Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de physique 5e secondaire, donc du chapitre sur l'énergie. Et ce tutoriel sera le dernier de la séquence, donc nous concluons notre chapitre sur l'énergie aujourd'hui. Et on va le faire de belle façon, donc en revenant sur un des principes dont on a parlé un peu plus tôt dans les autres tutoriels, celui de la conservation de l'énergie notamment. Et vous allez voir que dans ce tutoriel-ci, ça va être assez rapide en termes de notes, en termes de notions. Les notions sont simples, c'est des notions pour la plupart que vous avez déjà étudiées dans d'autres contextes. Ce qui va nous intéresser davantage, bien sûr, c'est vraiment l'aspect calcul mathématique, et on fera pour ça des exemples, notamment des exemples tirés de votre cahier d'exercice. Donc, ça va être surtout ça qui va nous intéresser ici davantage, peut-être, que les différentes notions dont on va parler que vous connaissez probablement déjà. D'ailleurs, en parlant de notions que vous connaissez déjà, la première des choses dont je veux discuter dans ce petit tutoriel, c'est le concept d'énergie thermique. Ce n'est pas un concept essentiel à notre cours de physique cinquième secondaire, mais puisque vous l'avez déjà étudié en quatrième secondaire, ou si vous étudiez la chimie de cinquième secondaire, vous l'étudiez également. Donc, vous avez déjà vu cette fameuse formule de la chaleur, qui est de Q est égale à mc delta t. Je veux juste rappeler rapidement les différents paramètres que représente une telle formule. Donc, c'est parti ici. Donc, vous vous rappelez que Q représente donc la chaleur, ou dans notre contexte de physique, la chaleur et l'énergie thermique, c'est la même chose essentiellement pour nous. Donc, on va associer ces deux choses-là ensemble. Donc, m, c'est la masse de l'objet, bien sûr. Petit c, donc la chaleur massique de l'objet. J'ai mis ici une unité de mesure, donc joules par gramme degré Celsius. J'attire votre attention sur l'unité de mesure ici que j'ai utilisée. C'est une unité de mesure, là, que vous avez utilisée peut-être aussi en chimie ou en sciences physiques, notamment, vous calculez, là, les capacités, là, de chaleur, d'absorption de chaleur, par exemple, de l'eau. Donc, la fameuse chaleur massique de l'eau, là, à 4,19, donc joules par gramme, donc joules par gramme degré Celsius. Donc, ça prend 4,19 joules pour élever, donc, la température d'un gramme d'eau d'un degré Celsius. Bref, cette valeur-là, vous voyez bien ici, elle est en grammes. Dans certaines situations, vous pouvez avoir la chaleur massique d'un objet qui soit en kilogramme, également. Donc, là, ça va dépendre un peu, là, des unités de mesure qui sont en jeu. Ces deux valeurs-là, que ce soit une chaleur massique par gramme ou par kilogramme, c'est un facteur mille de différence, mais néanmoins, il faut être attentif à ça. Ce qui veut dire que, lorsque vous calculez la masse de l'objet, donc cette valeur-là, exceptionnellement, lorsque vous faites le calcul avec QMCΔT, peut être en grammes ou en kilogrammes. Généralement, lorsqu'on utilise les formules pour calculer l'énergie, par exemple, l'énergie potentielle gravitationnelle ou l'énergie cinétique, on utilise exclusivement des kilogrammes. Il y a une exception dans notre chapitre où on n'utilisera peut-être pas systématiquement des kilogrammes pour la masse, et c'est cette formule. Donc, soyez attentif, lorsque vous utilisez la formule QMCΔT, et on va en faire un petit exemple dans quelques instants, Donc, soyez attentif si votre masse de l'objet en question est en grammes ou en kilogrammes, et assurez-vous que la chaleur massique de l'objet soit dans la même unité de mesure. Évidemment, ΔT, c'est la différence de la température. D'ailleurs, faites attention, le T ici est majuscule, qui indique la variable température, la quantité de température, et non pas minuscule, qui, pour nous, en physique, vous connaissez bien cette variable-là, ΔT, t minuscule, c'est le temps. Donc, faites attention pour ne pas confondre les deux. Cela dit, pour nous, lorsqu'on va étudier, ou on va utiliser, dans différents contextes, cette formule QMCΔT, c'est souvent qu'on va associer, donc, la chaleur, ou la présence d'énergie thermique, à la présence de frottement. On va voir que Q, pour nous, va prendre une signification un petit peu plus grande, et on va le voir dans quelques instants, mais généralement, le paramètre Q, la chaleur, l'énergie thermique, généralement, on l'associe au frottement. Et ça, ce n'est pas très, très difficile à envisager. Si, par exemple, on se frotte les mains ensemble, ça ne prendra pas très, très longtemps avant qu'on sente qu'il y a de la chaleur qui se crée à ce niveau-là. Donc, quand il y a des présences de frottement, une des façons que l'énergie liée à un frottement se dissipe, c'est sous forme d'énergie thermique de chaleur. Donc, généralement, et je dis bien généralement, ce n'est pas dans toutes les circonstances que ça se ferait, mais généralement, on associe, donc, présence de chaleur, ou présence du paramètre Q, dans nos calculs, à la présence de frottement. Et je détaillerai ça un petit peu plus tard, là, dans une prochaine diapo, où on parlera, là, de la loi de la conservation de l'énergie. Donc, faisons un petit calcul avec cette formule-là, ici, une petite mise en contexte pour voir si on est capable, là, de bien, bien comprendre, là, tout ça. Vous allez voir que c'est assez simple en termes de mathématiques, l'utilisation de tout ça. Donc, voici une petite situation, ici, très simple. Donc, imaginons qu'on fasse glisser sur une table un bloc de bois, donc, de 10 kg, sur une table, j'ai dit sur une table, c'est sur le sol, avec une vitesse initiale de 5 mètres par seconde. Donc, je peux dessiner, ici, la situation, là, même si ce n'est pas tellement nécessaire. Donc, on imagine le bloc qui est sur le sol. Donc, c'est un bloc de bois de 10 kg. Et donc, ce bloc de bois-là, donc, a une vitesse, au départ, là, une vitesse initiale de 5 mètres par seconde. Donc, qui dit vitesse initiale, dit énergie cinétique. Je l'ai marqué K, non, c'est EK que je voulais marquer, voilà. Donc, EK, énergie cinétique. Donc, on sait qu'il a une énergie cinétique au départ. Maintenant, on dit que quelques instants plus tard, il s'arrête en raison du frottement. Donc, s'il s'arrête plus tard, s'il n'a plus d'énergie cinétique, c'est que cette énergie-là va avoir été convertie, donc, en frottement, en énergie thermique. D'ailleurs, la phrase suivante pour la question, là, nous précise ça. Donc, si toute l'énergie dissipée est emmagasinée dans le bloc, donc, si toute l'énergie que le bloc avait, l'énergie cinétique, a été dissipée, a été perdue, m'a été emmagasinée sous forme d'énergie thermique dans le bloc, et là, ici, on a la chaleur massique du bloc de bois, donc, de 2 joules par gramme degrés Celsius. Donc, de combien de degrés Celsius la température du bloc va-t-elle augmenter? Donc, si toute l'énergie cinétique a été perdue, ça a été transformé en énergie thermique, et que cette énergie thermique-là a été absorbée, accumulée par le bloc, donc, de combien de degrés Celsius est-ce que le bloc va... la température du bloc va-t-elle augmenter? Voici un peu, en somme, là, la question. Comment est-ce qu'on peut calculer ça? Bien, c'est très, très simple. Ici, on va faire ça à l'instant. Donc, je l'ai mentionné, dans la situation initiaire, au départ, le bloc, donc, a une énergie cinétique. Une énergie cinétique, on peut la calculer avec la formule une demi est égale à la masse fois la vitesse au carré. Donc, on peut calculer cette énergie-là au départ. Donc, le bloc a une masse de 10 kg avec une vitesse initiale de 5 mètres par seconde. Donc, si on remplace ces deux données-là, donc, on fait une demi fois 10 kg fois 5 mètres par seconde au carré. Donc, 5 au carré, ça fait 25. 25 fois 10, ça fait 250. 250 divisé par 2, ça nous fait une énergie, au départ, donc, de notre bloc, de 125 joules. On l'a dit. Toute cette énergie est emmagasinée, donc, dans le bloc. C'est de l'énergie cinétique qui est transformée en énergie thermique. L'énergie thermique a été absorbée, si vous voulez, par le bloc. Petite parenthèse ici, est-ce que ça, ça se pourrait, dans une situation concrète et réelle, plus ou moins? Il y aurait de l'énergie qui serait dissipée dans l'air. Il y aurait de l'énergie qui serait dissipée également dans le sol. Donc, ça serait rare de dire que si j'ai deux objets en contact, toute l'énergie thermique, si vous voulez, qui est dissipée au frottement, en raison du frottement de ces deux surfaces en contact-là, est dissipée dans une, mais pas dans l'autre des surfaces. Mais bon, on va mettre tous ces éléments problématiques de côté. On va imaginer que toute l'énergie, là, est emmagasinée dans le bloc. Donc, ça veut dire que toute l'énergie au départ que j'ai de 125 joules devient de l'énergie thermique. Et là, je cherche l'augmentation, si vous voulez, la différence de température que subira le bloc en raison de ça. Donc, je peux utiliser la fameuse formule de Q est égal à mc delta T. Et là, attention, rappelez-vous des données qu'on avait il y a quelques instants. Donc, le C, la chaleur massique du bloc de bois, était donc évaluée à 2 joules par gramme degrés Celsius. Et donc, vous voyez ici la présence de grammes. Vous voyez dans mon unité de mesure ici, il y a des grammes. Donc, je dois m'assurer de faire en sorte que la masse du bloc ici, même si je l'ai préalablement exprimée en kilogramme dans mon calcul d'énergie cinétique, je dois, dans le calcul de l'énergie thermique, l'exprimer en grammes. Ça aurait pu arriver que j'ai une chaleur massique avec des kilogrammes dans l'unité. Alors, à ce moment-là, je n'aurais pas eu besoin de transformer. On est aussi capable, ce serait aussi possible, de transformer la chaleur massique pour ne pas avoir à transformer la masse. Mais là, ici, je vais transformer la masse, c'est plus simple. Donc, si j'ai 10 kilogrammes et que je veux obtenir des grammes, bien, il y a combien de grammes dans un kilogramme? Il y en a 1000. Donc, je dois multiplier le 10 par 1000. Ça veut dire 10 000 grammes, ici, pour la masse de mon bloc. Je vais remplacer ça ici. Donc, Q, on l'a mentionné, donc 125 joules. La masse du bloc, elle est de 120 grammes. La chaleur massique du bloc de bois est de 2 joules par gramme degré Celsius. Et le delta T, c'est ce qu'on cherche ici. Donc, évidemment, si je cherche à isoler la variable de delta T, donc la variable de l'écart de température, ici, le gain de température de mon bloc. Donc, je pourrais, là, soit d'abord multiplier, ici, 10 000 par 2, ça va me donner 20 000, et ensuite diviser de chaque côté par 20 000. En termes d'unité, pour ceux qui ça intéresse, donc ici, à droite, les grammes vont s'annuler avec les grammes. Ce qui va me rester ici, c'est des joules divisés par seconde, pas par seconde, pardon, joules divisés par degré Celsius, joules par seconde, c'est des watts. Donc, les joules vont s'annuler ici. Si je divise et redivise une deuxième fois par degré Celsius, bien, mon degré Celsius va aller au numérateur, et donc, j'ai bel et bien des degrés Celsius qui me restent ici. De l'or, la réponse ici, et là, je devrais effacer ce que j'ai indiqué comme petit barbeau, ici. Donc, la réponse, si vous divisez 125 par 20 000, c'est de 0,00625 degrés Celsius, donc 625 millième de degré Celsius, donc c'est extrêmement, là, ténu comme augmentation de température, surtout considérant que ça, ce serait toute l'énergie qui aurait été dissipée qui irait dans le bloc. Dans une situation réelle, ce serait encore moins que ça. Donc, évidemment, dans la situation actuelle, le bloc, là, sa température n'augmenterait pas substantiellement. en raison, bien sûr, de la présence de frottement, de la présence d'énergie thermique. Donc, voilà. Ça fait un petit exemple, ici, en lien avec l'énergie thermique. Maintenant, on va aborder le dernier sujet, donc, pour ce tutoriel, donc la loi de la conservation de l'énergie. On s'est déjà parlé de cette chose-là. On va juste le formaliser mathématiquement. Et ça, ça va nous mener vers des exemples de calculs d'excellents problèmes, là, qui se trouvent dans votre cahier d'exercice. Donc, on a parlé au tout début du chapitre de cette fameuse loi de la conservation de l'énergie. Et donc, on a, évidemment, utilisé cette formulation de Lavoisier qui disait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Comment en faire une loi mathématique, une loi qui va nous permettre d'utiliser ça, si vous voulez, dans différents types de problèmes? Donc, la façon que, moi, je formalise ce principe-là, c'est le suivant. Donc, voici comment je l'écris. EI, donc, EI, bien sûr, ça représente, donc, toute forme d'énergie initiale. Donc, toutes ces formes d'énergie initiale, bien, quelles pourraient être ces formes d'énergie initiale? Bien, un objet pourrait avoir initialement de l'énergie potentielle gravitationnelle initiale, voilà. L'objet pourrait avoir de l'énergie cinétique initiale et l'objet pourrait avoir aussi de l'énergie potentielle élastique initiale. Donc, énergie potentielle, ça fait E, P, E, I. Et, donc, l'objet va subir un mouvement, va se déplacer. Donc, cette énergie-là va se transformer. Donc, il pourrait y avoir d'énergie potentielle gravitationnelle qui devient l'énergie cinétique ou l'inverse ou l'énergie potentielle élastique, etc. Donc, toute cette énergie-là que je vais avoir au départ va se retransformer en énergie finale qui pourrait être les trois mêmes types d'énergie. À noter que ces trois types d'énergie ne seront pas toujours présents simultanément dans toutes les situations. Donc, je pourrais avoir de l'énergie potentielle gravitationnelle finale dans ma situation. Je pourrais avoir de l'énergie cinétique finale. finale. Je pourrais avoir de l'énergie potentielle élastique finale. Et, dernier élément que je pourrais avoir suite à une situation où mon objet change de contexte, change de type d'énergie, bien, il pourrait y avoir dans le fond de l'énergie associée, si vous voulez, donc à de l'énergie thermique ou à de l'énergie liée au frottement. Une perte d'énergie, si vous voulez, liée au frottement, ici. Et donc, s'il y a cette perte d'énergie-là, bien, je dois la calculer pour qu'elle soit égale au total, donc, à l'énergie que j'avais au départ. Donc, toute l'énergie que j'ai au départ, que ce soit l'énergie potentielle gravitationnelle, l'énergie cinétique, l'énergie potentielle élastique, est égale à toute l'énergie que je vais alors voir à la fin, plus s'il y a eu des pertes en termes d'énergie thermique, en termes de frottement, qu'il y a eu un autre phénomène qui a contribué à faire perte de l'énergie à mon bloc, eh bien, ça, ça va être, dans le fond, je vais l'écrire ici comme ça, le Q ici va représenter, dans le fond, toute perte d'énergie. Donc, toute perte d'énergie généralement associée au frottement, mais ce ne sera pas toujours le cas. Mais, généralement, ce sera le frottement ici qui va faire perte d'énergie, l'énergie. Toute perte d'énergie va être associée au paramètre Q. Comme je l'ai dit, généralement, c'est le frottement qui va faire ça, pas toujours à 100%, mais dans la plupart des cas, ce sera le cas. Dès lors, à partir de cette formule-là, on va retenir d'ailleurs une phrase choc, une phrase mnémotechnique qui vous aidera à vous rappeler du rôle de ce paramètre Q-là, donc associée aux pertes d'énergie, associée au frottement. Et cette phrase magique, vous la retiendrez encore longtemps, j'en suis certain, en lien avec cette formulation de la loi de la conservation d'énergie. Donc, la voici. Voilà, toute énergie perdue, pas seulement thermique, mais généralement, ça va être l'énergie thermique qui va être associée à Q. Donc, cette phrase qui, si vous voulez, synthétise le rôle du paramètre Q dans cette équation-là, qui est la suivante, s'il n'y a pas de frottement dans un système, dans une situation donnée, eh bien, il n'y a pas de Q. Donc, et là, peut-être que vos esprits libidineux y verront une autre signification secrète, il n'en est rien, donc, s'il n'y a pas de frottement dans une situation donnée, eh bien, généralement, il n'y a pas de perte d'énergie. S'il n'y a pas de perte d'énergie, eh bien, la valeur du paramètre Q sera donc associée à 0 joule ou à rien du tout. Dès lors, on n'aura pas à considérer le paramètre Q, ce qui veut dire que toute l'énergie qu'un objet a dans son état initial sera égale à toute l'énergie qu'il aura dans son état final. Donc, c'est vraiment ça le rôle du paramètre Q, c'est de venir comptabiliser, si vous voulez, toutes les pertes d'énergie. Généralement, ces pertes d'énergie sont associées au frottement, mais pas systématiquement. Et donc, s'il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de paramètre Q et donc, on n'a pas à considérer cette chose. Donc, voilà. Cette loi de conservation de l'énergie va être notre point de départ pour l'analyse de situations complexes en lien avec les différents types d'énergie. et pour un peu mieux saisir l'utilisation qu'on peut en faire, je vous propose de travailler deux exemples tirés de votre cahier d'exercice qui nous permettront, je pense, de mieux comprendre la pertinence d'utiliser cette chose-là. Et on va voir que je pense mieux à même de bien comprendre les situations complexes et de bien les analyser au plan mathématique. Voici, on va se rendre dans votre cahier d'exercice. On va se rendre à la page 193. On y fera les deux numéros qui s'y trouvent, c'est-à-dire le numéro 10 et le numéro 11. Deux excellents problèmes selon moi. Il y a beaucoup de choses d'intéressants à retenir dans ces deux exemples-là. Je vous incite très très fortement à les travailler en détail au fur et à mesure qu'on le fait ici. Commençons par le numéro 10 et je vais refaire très grossièrement le schéma que vous avez ici. Il est question d'une espèce de bille qui se retrouve sur un plan incliné. Je vais essayer de dessiner ça grossièrement ici. Peut-être, ça serait mieux avec des lignes pour faire quelque chose de plus beau. Voici ici un plan incliné. Je vais mettre ça ici, voilà, comme ça. Et ensuite, une autre ligne comme ça ici. Ma deuxième ligne n'était pas particulièrement bien réussie. Je vais la replacer un peu. Voilà. Ça, ça sera notre plan incliné, quelque chose comme ça. Et là, sur ce plan incliné-là, il y a une espèce de système avec un ressort et donc ce ressort-là est comprimé et là, la bille, comprime ce ressort-là et est prêt à être propulsé par le ressort. La bille est prête à être propulsée par le ressort et la bille se trouve à une hauteur de 10 cm initialement. La hauteur du plan incliné, elle, elle est de 100 cm ici. Parfait. On va à 1 cm, voilà. Et donc, on dit que la bille est maintenue en position, le ressort est comprimé de 3 cm, donc, voilà, on peut peut-être l'écrire ça, donc la compression du ressort, je vais associer ça au paramètre delta x, donc 3 cm ici. Donc, on laisse aller la bille et ça s'est propulsée vers le haut du plan incliné. Si on considère que toute l'énergie potentielle élastique du ressort est transférée à la bille, donc, si on néglige les pertes d'énergie, donc néglige les pertes d'énergie, il n'y a pas de frottement, donc il n'y aura pas de cul, ça c'est une information assez essentielle. Donc, on veut savoir si la bille réussira à atteindre le haut du plan incliné. Une autre information, deux autres informations que je n'avais pas tout à fait notées ici, c'était la constante de rappel du ressort, donc qui est le cas de 12 N par cm, et également la masse de la bille, ici, je vais l'écrire en bas, donc la masse de la bille qui est de 60 g. Voilà. Parfait. Et donc, on cherche à savoir, autrement dit, si la bille va se rendre en haut de notre plan incliné qui est ici. Comment reformuler ici la question? On peut la reformuler autrement. Donc, la bille ici, au départ, va partir, va être propulsée vers le haut du plan incliné, et éventuellement, donc la bille va monter, 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 et la question est de savoir où va-t-elle s'arrêter. Donc, quelle sera sa hauteur finale, autrement dit? Donc, la hauteur finale de la bille ici, quelle sera-t-elle? Certains pourraient dire oui, mais ce sera 100 cm. On ne sait pas, parce que si, par exemple, la bille n'atteint pas le haut du plan incliné, sa hauteur finale pourrait être, par exemple, je ne sais pas, moins 80 cm, et donc, on ne serait pas rendu au haut du plan incliné. Par contre, la hauteur finale pourrait être aussi supérieure à 100 cm. Si, par exemple, je calcule une hauteur finale de 120, ça veut donc dire que ma bille a dépassé, donc elle aura tombé, donc du plan incliné. C'est vraiment cette hauteur finale de la bille ici que l'on recherche dans notre situation, et donc, on va faire la démarche mathématique ici pour arriver à trouver cette chose. Donc, c'est parti. Comme je l'ai mentionné, peut-être, il y a quelques instants, le point de départ, le point central de chacun des problèmes ici que je vais faire, c'est la loi de la conservation de l'énergie. Donc, ce que je vais faire, d'abord et avant tout, c'est d'écrire cette fameuse formule ici, donc, EI est égale, je vais me laisser de l'espace ici pour qu'on puisse ensuite écrire d'autres choses en dessous, EF plus Q et ça va vraiment être mon point central ici, donc, le point de départ central de ma situation, de chacune de mes démarches, si vous voulez, qu'on va faire ici, ça va être de travailler avec cette formule-là. et donc, on a identifié il y a quelques instants que ma situation initiale ici, donc, c'est lorsque la baie est en bas et que le ressort est compressé et que la situation finale, c'est lorsque la baie se retrouve en haut du plan incliné ici, complètement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser vraiment quel type d'énergie est-ce que j'ai au départ, quel type d'énergie est-ce que j'ai à la fin, est-ce qu'il y a présence ou non de frottement, et donc, on va être capable de vraiment détailler les éléments qui viendront ensuite dans la formule. Donc, commençons par l'énergie initiale. Ce que je pourrais faire ici, je vais le faire pour ce premier exemple, je ne le ferai pas systématiquement pour le deuxième parce que ce serait un peu long de faire ça à chaque fois, ce serait un peu des fois de faire du travail en trop, mais bon, je vais le faire ici vraiment pour que ce soit clair, je vais analyser tous les types d'énergie que ma bille possède dans sa situation initiale. Et on sait que la bille peut avoir trois types d'énergie. Je vais les écrire ici. Je vais avoir de l'énergie, je vais mettre en premier de l'énergie cinétique. Je sais que ce n'est pas nécessairement dans le même monde qu'on les a vus en classe, peu importe. Je peux avoir de l'énergie potentielle élastique, du moins, le système peut avoir de l'énergie potentielle élastique et il peut y avoir de l'énergie potentielle gravitationnelle. Et là, je vais ajouter des i ici pour dire que ça, c'est au départ. Je vais analyser est-ce que ma bille possède l'une ou l'autre ou une combinaison de ces trois types d'énergie. et pour chacune de ces trois types d'énergie-là, il y a une question à poser pour savoir s'il y a présence de cette énergie-là dans cette énergie-là. Donc, dans le cas de notre énergie cinétique, premier type d'énergie présente, la question, elle est simple. Est-ce qu'au départ, la bille a une vitesse? À cette question, évidemment, je ne suis pas spécifié, on nous dit que la bille est maintenue en place, donc la bille n'a pas de vitesse, donc au départ, la bille n'a pas d'énergie cinétique. Est-ce qu'au départ, la bille a une énergie potentielle élastique, ou la bille, ou le système, si vous voulez, a une énergie potentielle élastique? Donc, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'au départ de notre situation, y a-t-il un ressort qui est allongé ou comprimé dans notre système? La réponse à ça, c'est oui. On a un ressort, dont la compression est de 3 cm, donc on va prendre la peine ici de dire qu'il y aura de l'énergie potentielle élastique au départ dans notre système. Dernière question, et celle-là, c'est un petit peu, bien, ce ne sera pas un piège, mais il y a des choses à dire là-dessus. Deuxième question, est-ce que ma bille, au départ, a de l'énergie potentielle gravitationnelle? Et pour répondre à cette question-là, on peut poser la question suivante, est-ce qu'il y a une hauteur associée à la bille ici ou à l'objet que l'on étudie, au départ? Certains, et je vous comprends, pourraient tenter de répondre à cette question-là, oui. Bien sûr, la hauteur, donc, elle est ici de 10 cm. cela dit, il faut faire attention, parce que le concept de hauteur, c'est la hauteur par rapport à quoi? Par rapport au sol, donc, le niveau du sol, bien, ce serait, par exemple, la base du plein cliné, mais ce niveau de départ, il est bien arbitraire. Comment savoir si le sol, c'est vraiment la base du plein cliné, ou si le plein cliné n'est pas sur une table, ou si le plein cliné n'est pas sur une table, dans un édifice, dans un gratte-ciel qui est dans une certaine hauteur par rapport au sol, le gratte-ciel étant sur une montagne qui est très haute par rapport au niveau de la mer. Donc, il n'y a aucune façon de déterminer de façon parfaite le niveau zéro. À vrai dire, le niveau zéro, c'est arbitraire. C'est à nous, donc, de décider quel est le niveau zéro. On peut décider que le niveau zéro, c'est le bas du plein cliné, sans doute, mais il y a un petit truc ici que j'aimerais vous partager. Et le petit truc est le suivant. Pour faciliter notre calcul, on va définir ici, je vais le marquer comme ça, donc la hauteur zéro comme le point le plus bas de notre trajectoire, le plus bas de la trajectoire. Je ne veux pas dire de la trajectoire, je vais marquer du mouvement. Du mouvement, on pourrait dire là aussi peut-être de la situation. Donc, on va prendre, peu importe la hauteur des objets ou quoi que ce soit du plein cliné dans cette situation-ci, quel est le point le plus bas que va atteindre la baie au cours de son mouvement. Donc, si on regarde ici la situation telle qu'elle nous est présentée, la baie, son point le plus bas, c'est son point de départ. Jamais qu'elle n'ira plus bas que son point de départ, tout ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va être propulsée vers le haut du plein cliné et nous, on veut trouver en somme le point le plus haut qu'elle va atteindre sur le plan incliné. Donc, son point le plus bas, c'est le point de départ. Et donc, puisque je viens de dire qu'on va toujours définir la hauteur 0 comme le point le plus bas de la trajectoire, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va définir à l'aide d'une ligne, et je voulais mettre cette ligne bleue, je vais en laisser ici parce que je peux avoir ma ligne bleue, la voici. Donc, cette hauteur ici de départ, c'est un peu croche mais je vais l'ajuster ici. Donc, cette hauteur de départ, voilà, la hauteur 0, on va l'associer ici avec le point de départ. Donc, 0 cm, 0 m, voilà, peu importe, on va mettre en cm ou en m, il faudra convertir de toute façon. Donc, cette hauteur de départ ici, on va la mettre vraiment au point de départ à 0. et ce que ça fait ça pour la suite des choses, ça nous permet dans la situation d'énergie initiale de dire que si au départ, on considère que la hauteur est 0, bien, je donc, je considère que l'objet n'a pas d'hauteur. Si l'objet n'a pas d'hauteur, il n'a pas d'énergie potentielle gravitationnelle associée à ça. Certains pourraient dire ici, bien, à quoi bon? On aurait pu calculer une énergie potentielle gravitationnelle avec la hauteur du plan incliné, la hauteur 0, si vous voulez, à la barre du plan incliné. Donc, au départ, l'objet aurait eu une hauteur de 10 cm, donc il y aurait eu présence d'énergie potentielle gravitationnelle. C'est vrai, mais ça nous aurait ajouté un terme à notre calcul et si on veut simplifier le calcul au maximum, bien, la chose la plus simple qu'on peut faire, c'est nécessairement de dire, qu'il n'y a pas d'énergie potentielle gravitationnelle, donc il n'y a pas de hauteur au départ. Voilà pour ça. Maintenant, pour l'énergie finale, on peut réécrire, et je vais réutiliser du noir ici pour bien écrire ce que je veux faire, on peut réutiliser le même principe ici, comme je vous dis, je ne ferai pas ça à chaque fois parce que ça serait un peu long. Est-ce qu'il y a de l'énergie cinétique finale? Est-ce qu'il y a de l'énergie potentielle élastique finale? Est-ce qu'il y a de l'énergie potentielle gravitationnelle finale? Donc, on va poser les mêmes questions par rapport à la situation finale de notre bille. Donc, à la fin de son mouvement, au point le plus haut de sa trajectoire sur le plein clinique, est-ce que la bille aura une vitesse? Rappelez-vous de ce qu'on a souvent dit quand on étudiait les mouvements, notamment les mouvements paraboliques, au point le plus haut de notre trajectoire, la vitesse d'un objet sera nulle, donc sa vitesse finale sera de 0 mètre par seconde, et donc, on n'associera pas d'énergie cinétique à la fin de notre mouvement ici de la bille. Est-ce qu'il y aura un élastique ou un ressort comprimé ou allongé à la fin de notre situation quand notre bille se retrouve au point plus haut de sa trajectoire? Non, il y avait un ressort au départ qui était compressé, une fois que la bille va être relâchée, le ressort va être décompressé, toute son énergie potentielle élastique sera libérée dans le système, et donc, cette énergie-là ne sera plus présente à la fin, puisqu'il n'y a plus de ressort qui sera comprimé ou allongé à la fin de notre situation. Maintenant, quelle sera l'énergie potentielle ou est-ce qu'il y aura présence d'énergie potentielle gravitationnelle? Bien, la réponse à ça, c'est oui, puisque notre bille va se situer plus haut que son point de départ, dès lors, elle va avoir gagné de l'énergie potentielle gravitationnelle, donc il y aura de l'énergie potentielle gravitationnelle finante. Donc voilà, j'ai de l'énergie potentielle élastique au départ, j'ai de l'énergie potentielle gravitationnelle à la fin. Y a-t-il maintenant présence de frottement? Est-ce qu'il y a présence du paramètre Q? La réponse à ça, c'est non. Il y avait une phrase où on disait qu'on néglige les pertes d'énergie, donc pas de frottement, pas de Q, donc pas de présence de frottement ici, je vais simplement négliger le paramètre Q. Donc, après toutes ces longues explications, on en revient à quoi? On en revient à dire que dans cette situation, il y a de l'énergie potentielle élastique au départ, initialement, qui deviendra de l'énergie potentielle gravitationnelle à la fin. et cette énergie potentielle élastique, on peut la calculer avec la formule une demi fois la constante de rappel du ressort fois l'allongement ou la compression du ressort au carré et donc l'énergie potentielle gravitationnelle c'est égale à la masse de la balle fois G, l'accélération gravitationnelle terrestre, fois la hauteur finale de la balle et c'est d'ailleurs cette hauteur finale que l'on cherche, où l'on cherche cette valeur-là ici, toutes les autres valeurs on les connaît. Toutes les autres valeurs, la constante de rappel du ressort, l'allongement, la masse, l'accélération gravitationnelle, on connaît toutes les autres valeurs. Donc on va être capable d'isoler la variable de la hauteur. Maintenant, donc faites attention, je l'ai peut-être mentionné dans plusieurs autres tutoriels, il y a des pièges d'unité ici dans cette formule-là et dans toutes les autres formules qu'on doit utiliser. Donc, utilisons dans ces formules les unités du système international et la première des choses ici à laquelle on doit faire attention, c'est la constante de rappel. La constante de rappel de 12 newtons par centimètre. Donc rappelez-vous, quand j'ai fait le tutoriel sur l'énergie potentielle élastique, j'ai mentionné la constante de rappel doit systématiquement être en newtons par mètre. Donc c'est absolument important, c'est absolument essentiel dans le calcul d'énergie potentielle élastique. Ce n'était pas le cas qu'on utilisait à la loi de Hooke, mais dans le calcul d'énergie potentielle élastique, c'est absolument essentiel sinon on n'obtient pas des joules au bout de la ligne. Donc, on a 12 newtons par centimètre, je vous rappelle comment est-ce qu'on convertit ça. Donc 12 newtons par centimètre, c'est 12 newtons et 1 centimètre, c'est 0,01 mètre. Donc 0,01 mètre, si vous divisez 12 newtons par 0,01 mètre, vous allez obtenir 12, pas 12, mais 1200 newtons par mètre. Donc 1200 newtons par mètre, c'est un facteur 100 autrement dit. Et encore une fois, je l'ai expliqué dans le tutoriel sur l'énergie potentielle élastique. Si vous n'êtes jamais certain, si vous avez bien converti votre valeur de constante de rappel, donc regardez, 12 newtons par centimètre, ça me prend 12 newtons pour étirer un ressort de 1 centimètre. Ça me prend 1200 newtons pour étirer un ressort de 1 mètre. C'est complètement logique parce que si j'étire un ressort de façon plus importante, évidemment, ça va me prendre plus de force pour faire ça. Donc quand on passe de newtons centimètre à newtons par mètre, le résultat qu'on va trouver va être toujours systématiquement plus grand. Voilà pour ça. Constante de rappel, pas constante de rappel, pardon, étirement du ressort qui est de 3 centimètre, on doit mettre ça en mètre. Donc on divise par cent, c'est 0,03 mètre. Masse de la bille, 60 grammes, on doit la convertir en kilogrammes. Donc toutes les formules d'énergie, je vous le rappelle, utilisent les kilogrammes, sauf la fameuse formule de l'énergie thermique qui pourrait utiliser les grammes. Donc ici, si on divise par 1000, on va diviser par 1000, donc on va obtenir 0,0060 kilogrammes. Voilà. L'accélération gravitationnelle terrestre, je ne crois pas que j'ai besoin de la convertir, c'est 9,8 newtons par kilogramme. Donc voilà pour ça. Donc ça, ça va pour ça. Donc là, on peut remplacer tous les éléments ici dans notre formule. Donc c'est parti. Donc 1,5 fois constante de rappel, 1200 newtons par mètre fois ici la compression du ressort qui est 0,03 mètre à la 2. N'oubliez pas le carré. Ça, ce sera égal à la masse d'Abbé, 0, wow, pardonnez-moi. Je vais effacer cette chose-là ici. Voilà. Pardon. Voilà. Et voilà. J'ai ajouté des zéros malencontreusement. Pas autant de zéros. donc 0,60 kg fois l'accélération gravitationnelle. Il va me manquer un petit peu d'espace. Permettez-moi d'effacer ici ce que j'ai écrit au niveau de l'accélération gravitationnelle. Je vais juste la réécrire ici de toute façon. 9,8 newtons par kilo fois la hauteur finale que l'on cherche ici. Donc, d'une part, je peux calculer ici à gauche l'énergie potentielle élastique qui sera accumulée dans mon ressort en faisant une demi fois 1200 newtons par mètre fois 0,03 mètre à la 2. En ce qui concerne les unités, il y a un mètre ici qui va aller s'annuler avec le mètre. Il va m'en rester un mètre. Ici, on va faire des newtons par mètre. Des newtons par mètre, ce sont des joules. Donc, ça, ça fonctionne ici. Je fais le calcul pour vous. Donc, une demi fois 1200 fois 0,03 au carré, n'oubliez pas. Ça, ça devrait vous donner ici 0,54 joules à gauche. Maintenant, à droite, je peux multiplier 0,06 fois 9,8. 0,06 fois 9,8. Ça nous donne 0,588. En termes d'unité, c'est ici les kilos s'annulent. Donc, il me reste des newtons ici fois la hauteur finale. Je vous rappelle que le traitement d'unité ici, si ça ne vous intéresse pas, si ça vous mélange, n'hésitez pas à oublier cette chose-là. Donc, n'en tenez pas compte de grâce. Donc, traitement d'unité ici, comme je l'ai dit, ça donne des newtons. Et là, il me reste une dernière étape. Je vais monter un petit peu ici pour avoir de l'espace pour faire ma dernière étape. Donc, je devrais diviser de chaque côté par 0,58. 5,88, pardon. Donc, 5,88, ça, c'est des newtons. Newton. Bon, pour ceux qui se posent la question, je divise des joules par des newtons. En divisant des joules par des newtons, c'est des newtons fois mètres, c'est la définition de joules divisé par des newtons. Donc, ça va nous laisser, au final, bel et bien des mètres. Donc, ça fonctionne, je cherche une hauteur, ça marche. Donc, 0,54 divisé par 0,588 0,54 divisé par 0,588 Donc, la réponse que ça nous donne ici, en somme, je vais l'arrondir à 2 décimales, donc, sur le centième, 0,92 mètres qui est égale à la hauteur finale. Et donc, sinon, on pourrait le mettre en centimètres, ça serait 92 centimètres. Maintenant, répondons à la question finale, c'est-à-dire, est-ce que le, est-ce que la bille va atteindre, donc, le sommet du plein incliné? Je suis certain que plusieurs d'entre vous auraient tendance à dire non. Non, il n'atteignera pas le haut du plein incliné, parce qu'on a une hauteur ici finale de 92 centimètres, et si on compare ça à la hauteur du plein incliné de 100 centimètres, bien évidemment, 92, c'est plus petit que 100, donc ça n'atteindra pas la hauteur complète du plein incliné. Mais la réponse est que la bille va atteindre la hauteur totale, et va même le dépasser, parce que, rappelez-vous d'une chose, quel est le niveau zéro de notre hauteur, ce niveau zéro est à partir du point de départ de la bille. Dès lors, ce que j'ai représenté ici dans mon schéma, pardonnez-moi, n'est pas tout à fait efficace, c'est la hauteur par rapport au niveau zéro ici que je viens de calculer, et par rapport au niveau zéro, ma hauteur, j'ai déjà un 10 cm de plus, donc par rapport au plein incliné, la hauteur finale, en somme, c'est 92 cm plus 10 cm de l'or, c'est 102 cm par rapport au sol ou par rapport au bas du plein incliné. Donc, si j'ai 102 cm par rapport au bas du plein incliné, à ce moment-là, bien sûr, j'aurai donc une hauteur qui va dépasser la hauteur maximale, donc ça veut dire que même la baie va se soulever de 2 cm de plus et là, va tomber à l'extérieur du plein incliné. Donc, voilà, ça fait ici le topo pour ce premier des deux exemples. Donc, le deuxième ne sera peut-être pas aussi long en termes d'explication parce qu'on va pouvoir passer au plus vite, mais vraiment, je voulais faire le détail de chacune des étapes ici. Plusieurs choses à considérer. Donc, cette histoire ici de hauteur zéro comme point le plus bas du mouvement, très important. On a parlé des unités de mesure à valider. On a fait le calcul avec la loi de la conservation de l'énergie. On a vraiment établi tous les types d'énergie qu'il pouvait y avoir ou ne pas avoir selon le point de départ ou le point d'arrivée de la situation. Je pense que c'est un excellent problème pour voir un peu le faire la synthèse de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et le prochain qu'on va faire, le dernier, sera tout aussi excellent. Donc, c'est parti pour ce deuxième et dernier exemple. Permettez-moi ici de me rendre un peu plus loin. Donc, nous sommes à la page toujours 193. Donc, nous allons travailler le numéro 11 cette fois-ci. Et donc, dans ce numéro 11, on nous parle ici d'un bloc qui est sur une surface. Encore une fois, il y a présence d'un ressort ici qui tient ce bloc-là en place. Je vais tracer mon bloc ici. Voilà. Et là, il y a un ressort qui est attaché à ce bloc-là. Le ressort est encore une fois comprimé. Donc, on nous dit que la masse du bloc est de 300 grammes. Voilà. Donc, le ressort est comprimé avec une compression de 6 cm ici. Voilà. La constante du rappel du ressort est de 900 N par mètre. Donc, je vais l'écrire ici en dessous. 900 N par mètre. Voilà. C'est excellent. Et donc, là, ce qu'on dit ensuite, on laisse aller ce bloc. Celui-ci est propulsé sur le sol. Et la force de frottement, donc une force de frottement entre le bloc et le sol. Et ultimement, à cause du frottement, en raison du frottement, le bloc va s'arrêter plus loin. Donc, la situation initiale, c'est le bloc au départ ici. Je vais m'indiquer, ça, c'est la situation initiale. La situation finale serait le bloc qui serait rendu un peu plus loin. Je vais le mettre en noir ici, mon bloc. Je vais le mettre en pointillé. Souvent, j'ai de plus la situation finale en pointillé, comme ça ici. Donc, mon bloc est rendu un peu plus loin. Il a toujours 300 grammes, bien sûr. Et il est arrêté. Donc, on peut dire que sa vitesse finale est zéro, n'est-ce pas? Donc, vitesse finale, zéro. Et ce qu'on cherche à savoir, donc, c'est la distance que le bloc aura parcouru, en parcourant une certaine distance et en s'immobilisant un peu plus loin. Bon, voilà. Beaucoup de choses, encore une fois, à considérer dans ce problème-là. Et notre point de départ, encore et toujours, est le même. C'est la loi de la conservation de l'énergie que je vais réécrire ici. EI est égale à EF plus Q et donc, je pense qu'encore une fois, même si j'ai dit que je n'allais pas le faire, je pense que c'est essentiel qu'on prenne le temps de bien faire les choses. Je vais reprendre la peine de voir avec vous quels sont les types d'énergie qui sont en jeu dans notre système au départ et à la fin. Donc, on a plusieurs types d'énergie, encore une fois. Tiens, je vais commencer ici par énergie potentielle gravitationnelle, initiale. il pourrait y avoir de l'énergie cinétique, initiale. Il pourrait y avoir de l'énergie potentielle élastique, initiale. À la fin de notre mouvement, il pourrait y avoir de l'énergie potentielle gravitationnelle, finale. Il pourrait y avoir de l'énergie cinétique, finale. Et il pourrait y avoir de l'énergie donc, potentielle élastique finale. Et à nous d'étudier, dans le fond, quel type d'énergie il y aura dans chacune des situations. Donc, c'est parti, on fait ça. Donc, au départ, est-ce qu'il y a de l'énergie potentielle gravitationnelle? Donc, est-ce que le bloc se situe à une certaine hauteur supérieure à son point le plus bas? Non. Et d'ailleurs, il n'y en aura pas plus à la fin. Parce qu'on peut dire dans cette situation-ci que mon sol, ici, c'est le niveau le plus bas de ma trajectoire. Donc, c'est la hauteur zéro de notre trajectoire, de notre mouvement. Et le bloc reste toujours au sol. Donc, au départ, il n'y aura pas d'énergie potentielle gravitationnelle. Mais à la fin, non plus. Parce que le bloc n'aura pas monté dans les airs, n'aura pas descendu dans les airs. Il n'aura pas descendu plus bas. D'ailleurs, petite parenthèse en lien avec ce que j'ai dit plus tôt. Le fait de prendre le point le plus bas de notre trajectoire comme hauteur zéro fait en sorte qu'on n'aura jamais à travailler avec des hauteurs négatives. Et si on parle d'hauteurs négatives, il faut associer ça à de l'énergie potentielle gravitationnelle négative. Ce n'est pas impossible de travailler avec de l'énergie potentielle gravitationnelle négative. Mais c'est néanmoins un peu bizarre et on va éviter cette chose-là. On n'a pas parlé jusqu'à présent d'énergie négative. C'est pour ça qu'on va plutôt se concentrer sur avoir des valeurs d'énergie toujours positives. Maintenant, regardons l'énergie cinétique. Est-ce qu'au départ, l'objet a une vitesse? L'objet est au repos, le bloc est appuyé sur le ressort, donc on peut dire que sa vitesse initiale est zéro. Et ce sera la même chose également à la fin. Donc, l'objet, on le dit, s'arrête à la fin. Donc, il n'y a pas de vitesse au départ, pas de vitesse à la fin. Donc, pas d'énergie cinétique au départ et pas d'énergie cinétique à la fin. Au départ, y a-t-il de l'énergie potentielle élastique? La réponse à ça, évidemment, c'est oui, parce qu'il y a un ressort qui est comprimé au départ. À la fin, par contre, l'objet, une fois qu'il a quitté le ressort, le ressort s'est décompressé, il n'y a pas d'autre ressort dans le système qui se compressera à la fin du mouvement. Dès lors, il n'y a que de l'énergie potentielle élastique au départ et à la fin, il n'y a plus d'énergie potentielle élastique. Donc, si on met tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on a? Au départ, il y a de l'énergie potentielle élastique et à la fin, il ne reste plus rien. À vrai dire, ce n'est pas vrai qu'il ne reste plus rien. Parce que toute l'énergie qu'on avait au départ dans notre système, notamment dans le ressort qui était compressé, cette énergie-là, et on dit qu'il y a présence de frottement, donc, entre le bloc et la table, la surface, et d'ailleurs, cette force de frottement-là est de 15 newtons, bien, cette force de frottement-là sera responsable pour une perte d'énergie ici, et donc, toute l'énergie que j'ai au départ deviendra de l'énergie perdue en raison du frottement, ce qui est représenté par le paramètre Q. Et là, quelque chose que je vais dire mille et une fois, certainement, qui est absolument essentiel, qui est peut-être contradictoire en lien avec ce que j'ai dit un peu plus tôt dans le tutoriel, Q, il faut faire attention. Q, c'est de l'énergie. OK? C'est de l'énergie qui est associée à une perte liée à la force de frottement. Attention! L'énergie, c'est pas directement, et là, mon pas égal n'est pas très beau, je le refais, n'est pas directement égal à la force de frottement. Donc, autrement dit, Q, ce n'est pas 15 newtons. Donc, c'est une énergie perdue en raison du frottement. C'est donc pas égal à 15 newtons. Donc, je répète, Q, c'est une énergie perdue en raison du frottement et ce n'est pas la force de frottement. C'est absolument essentiel, ça, c'est une erreur classique. On associe souvent Q à la force de frottement directement, ce n'est pas le cas. Donc, attention à ça, très important de faire cette distinction majeure. Donc, Q, l'énergie perdue en lien avec le frottement, en lien avec les pertes d'énergie liée au frottement, mais ce n'est pas la force de frottement. Attention. Donc, toute cette énergie qu'on a au départ, l'énergie potentielle élastique, deviendra de l'énergie perdue en raison du frottement, Q. Je peux peut-être calculer cette énergie potentielle élastique du départ, donc avec la fameuse formule 1,5 k delta x à la 2 est égale à Q. Je ne sais pas trop comment ça va me permettre de calculer ultimement le déplacement de l'objet, mais on y arrive, ça viendra. On va commencer par calculer l'énergie potentielle élastique au départ. Donc, attention ici, aux unités, bien sûr, donc 1,5, le k, le k est déjà, la constante de rappel, déjà en newton par mètre, donc on peut l'utiliser directement. Pardonnez-moi encore, j'appuie sur mon clavier, là, ça fait apparaître des suites de zéro, désolé ici. Donc, c'est 900 newton par mètre, donc voilà pour ça, fois donc la compression du ressort, je vais la convertir ici, la compression du ressort qui est de 6 cm, on doit la convertir en mètre, donc 0,06 mètre, on divise par 100, donc ici, et tout ça est à la 2, bien sûr, et ça c'est égal, comme je le disais, à Q, on va calculer ça, même si on ne sait pas trop, comme je le disais, qu'est-ce que ça va nous amener en termes de distance ultimement, et ça nous donne, si vous faites 1,5 fois 900 fois 0,06 à la 2, ça devrait vous donner 1,62 joules, c'est égal à Q. Et permettez-moi de réécrire ça ici, donc à gauche, Q est égal à 1,62 joules. Joule. Maintenant, comment à partir de cette donnée, cette donnée qui est l'énergie potentielle de la stèque initiale, qui deviendra de l'énergie perdue en raison du frottement, comment je peux ensuite trouver une distance, un déplacement, le déplacement de l'objet. Et là ici, ce qu'on s'apprête à faire, c'est quelque chose qui est très, très courant, donc justement, pour faire le lien entre la force de frottement, pardonnez-moi ici, ce n'est pas ce que je voulais faire, je voulais utiliser mon soulignage, voilà. Donc, la force de frottement de 15 newtons et l'énergie perdue dans le frottement de 1,62 joules, comment je peux faire le lien entre les deux? Puisque Q, ce n'est pas la force de frottement, comment je peux faire le lien entre les deux? Quel est le lien qui existe entre une énergie et une force? Eh bien, ce lien-là provient, dans le fond, on peut le retrouver dans une quantité qu'on a étudiée un peu plus tôt dans ce chapitre-ci et j'ai nommé le travail. Le travail, c'est l'énergie dépensée dans une tâche quelconque qui est égale à la force parallèle au mouvement fois le déplacement sur lequel cette force s'est exercée. à noter ici que le travail, c'est un terme générique et ce travail-là représente une énergie dépensée dans une tâche quelconque. L'origine de cette énergie dépensée peut être vraiment très, très variable. Ça peut être quelqu'un qui pousse sur un objet, peu importe. Ça peut être aussi du frottement. Donc, le travail ici va être associé à l'énergie perdue en raison du frottement. et la force, ça sera donc la force de frottement ici qui est en jeu. Et le déplacement, le déplacement que l'on cherche en lien avec le mouvement du bloc qui est ici. Donc, le travail qui a été effectué par la force de frottement nous a donné une énergie de 1,62 joules. Donc, 1,62 joules ici qui est égale à la force de frottement de 15 newtons fois le déplacement de l'objet. Et donc, si je vais arriver à trouver le déplacement, je dois diviser de chaque côté par 15 newtons. 15 newtons. Encore une fois, je le réécris ici. Je l'ai fait dans un autre exemple. on a des joules. Des joules, c'est des newtons fois mètres qu'on divise par des newtons, divisé par des newtons. en annulant les newtons, ça nous donne des mètres. Donc, ça va fonctionner ici. Et donc, si on divise 1,62 par 15, ce qui nous reste ici, c'est 0,108 mètre qui est le delta X. 0,108 mètre, donc 10,8 cm, c'est le déplacement de notre objet. On va l'écrire ici. Donc, déplacement 10,08 cm. Donc, voilà. Donc, ça fait le tour de cet exemple numéro 11. Excellent exemple, tout comme le numéro 10 également. Plusieurs choses à considérer au numéro 10, plusieurs choses à considérer au numéro 11 également. Petit topo rapide, on a parlé de l'énergie liée au frottement qui n'est pas la force de frottement. On a parlé de comment faire justement le lien entre Q et la force de frottement. Mais ça passe par le travail. Donc, ce que j'ai fait ici, associer le travail à la force, à l'énergie perdue en raison du frottement. c'est vraiment ça qu'on a fait ici qui est très, très, très important et c'est quelque chose que vous aurez à faire assez régulièrement dans différents problèmes. attention à ça, soyez attentifs à ça, très, très, très important. Faites attention aux unités de mesure également, je l'ai répété à plusieurs. Voilà, j'espère que ce tutoriel qui aura été le dernier de la série sur le chapitre d'énergie vous aura été utile. J'espère que ces exemples vous aideront pour les autres que vous aurez à faire dans votre cahier d'exercice. Et sur ce, on se dit à la prochaine.